Tout le monde semble s'enthousiasmer pour l'hydrogène. Les scientifiques, les décideurs politiques, les investisseurs et même les compagnies pétrolières. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce important ? Pour lutter contre la catastrophe climatique, nous devons rapidement nous débarrasser des combustibles fossiles. Heureusement, nous avons la solution à portée de main. Économiser l'énergie, l'utiliser efficacement et combler les besoins restants avec des énergies renouvelables inépuisables, principalement le vent et le soleil. Elles sont aujourd'hui devenues la source d'électricité la moins chère presque partout. Mais il y a certaines utilisations des combustibles fossiles pour lesquelles l'électricité ne peut pas être utilisée. Parce qu'il est impossible d'attacher un câble ou d'utiliser une batterie, comme dans le transport maritime international et l'aviation. Ou parce que le processus industriel nécessite des réactions spécifiques, comme dans la sidérurgie et certaines industries chimiques. C'est pour ces utilisations, et uniquement pour celles-ci, que l'hydrogène vert est fait. Produit à partir d'énergies renouvelables, il permet de stocker et de transporter de grandes quantités d'énergie propre et renouvelable. Une grande partie de la confusion vient du fait que l'hydrogène peut être produit de différentes manières, qui sont nommées de différentes couleurs. La forme actuellement dominante est l'hydrogène gris ou noir, produit en combinant du gaz fossile ou du charbon avec de la vapeur d'eau. Sa production libère de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ce n'est pas du tout propre. Le lobby des énergies fossiles affirme alors que le CO2 pourrait être capturé et stocké dans le sol, dans le cadre d'un processus appelé CSC. Il s'agit de l'hydrogène bleu. Mais il y a un hic. Si l'on tient compte de tous les rejets de méthane lors de la production du gaz fossile, l'hydrogène bleu peut être aussi néfaste pour le climat que la combustion directe de gaz fossile. Ce n'est donc pas une solution. Il est également possible de produire de l'hydrogène en séparant l'eau avec de l'électricité, dans un processus appelé électrolyse. Ici, tout dépend de la source d'électricité. L'hydrogène rose est fabriqué à partir d'une énergie nucléaire risquée, laissant en héritage des déchets hautement toxiques, qui doivent être stockés en toute sécurité pendant des milliers d'années. L'hydrogène vert, quant à lui, est fabriqué à partir d'énergies renouvelables, principalement le vent et le soleil. Malheureusement, il représente actuellement moins de 1% de la production d'hydrogène. Or, seul l'hydrogène vert peut être véritablement propre et durable. Par conséquent, si nous avons besoin d'hydrogène pour certaines utilisations, il faut que ce soit de l'hydrogène vert. Mais même dans ce cas, nous devons nous assurer qu'il est non seulement produit de manière durable, mais aussi commercialisé de manière responsable. Cliquez ici pour en savoir plus.